... Eh bien, nous nous sommes transportés tout d'un coup en Charente, avec Audouin de Dampierre. Bonjour. D'où venez-vous précisément ? De Charente-Maritime, d'un petit village qui s'appelle Plassac, qui est à côté de Jonzac et lui-même à côté de Cognac. Mais nous sommes malgré tout en France, dans une belle France, puisque l'établissement vinicole que vous représentez n'est ni plus ni moins que le château de Plassac. Alors le château de Plassac, d'abord c'est un grand château. C'est un grand château qui fait très peu de Cognac, car nous avons très peu de vignes. Nous avons une vingtaine d'hectares et nous faisons depuis 200 ans du Cognac, du Pinot et du vin rouge. C'est une histoire de famille, alors dites-moi. C'est absolument une histoire de famille et vous savez qu'on est en général quatre générations par famille, donc il y en a eu huit depuis 200 ans et ils ont toujours fait la même chose avec les mêmes recettes. Famille aujourd'hui, c'est vous-même et puis un neveu, je crois. C'est ça. Alors quand on me parle du château, en me disant vous êtes propriétaire, je dis je n'en ai hélas que la moitié, l'autre moitié étant la propriété de mon neveu qui était là il y a cinq minutes et qui va sûrement revenir. Alors dites-moi, belle demeure bourgeoise du 18e sans doute. Tout à fait, ça a été fait en 1772, c'est le cinquième château au même endroit. Au début c'était une espèce de mode, puis c'est devenu quelque chose d'assez joli. C'était la propriété d'un personnage considérable que Richelieu détestait qui était le duc d'Epernon. Et le duc d'Epernon était gouverneur de Metz, gouverneur de Lancie, gouverneur de Languedoc, gouverneur de Normandie, enfin il avait la moitié de la France ce gars-là. Oui, c'était un gouverneur général, un gouvernant général. Quels sont les cépages que l'on trouve dans votre propriété ? Alors, les cépages que l'on trouve dans la propriété, pour le cognac, vous avez l'uniblanc, la folle blanche et le colombard. Pour le rouge, vous avez le merlot, parce que j'ai planté du merlot. Cépages classiques, s'il en est partout en France ? Oui, j'avais demandé conseil à Castéja. M. Castéja était à Château-Bataillet, c'est un des grands du coin. Il m'avait dit, tu plantes du merlot parce que ça vient bien. J'avais trouvé que c'était amusant. Et le cépage du blanc ? Et le cépage du blanc, l'uniblanc, c'est le cépage classique du cognac. Le colombard, c'est un vieux cépage de la région qui donne beaucoup de fruits. Et la folle blanche, c'est un peu juste pour être différent. Alors, si vous aviez un rouge à nous présenter en quelques secondes ? Je présenterais le... Vous savez qu'on n'a pas le droit de s'appeler Château de Plassac pour les rouges, parce que, par contre, on a le droit de s'appeler Château de Plassac pour le cognac et le pinot. Donc, bravo la législation. Alors, les gens s'en foutent, parce que le château est tellement grand sur l'étiquette qu'ils voient que ça. Voilà. Donc, c'est un vin d'assemblage entre le Merlot, qui fait 80%, et le Cabernet Sauvignon, qui sont des vieilles vignes qui ont 60 ans et plus, qui, lui, fait 20% de la bouteille. Passé en fûte ? Bien sûr, mais très peu. Très peu. Le moins possible, parce que ce sont des vins qui ne sont pas chers, et passé en fûte, c'est une opération onéreuse, surtout quand on le laisse six mois. Alors, le blanc. Alors, le blanc. Avec le blanc, nous faisons deux choses. D'abord, nous faisons du pinot des Charentes. Le pinot des Charentes s'appelle Château de Plassac, et c'est de l'uniblanc avec du cognac. Et puis, je crois que dans votre beau château, vous avez un joyau. Mais c'est normal, dans un château. Normal d'avoir des joyaux, les joyaux de la couronne. Alors, voilà. Ce joyau, c'est le vieux cognac de la maison, qui s'appelle XO. Nous n'avons pas de vieille réserve qui dépasse 30 ans. Celui-là est à quel, 15, 16 ans ? Celui-là, il a juste 16 ans, et quand il sera vendu, il aura 17. Nous le présentons dans une très jolie boîte, avec une très belle carafe. Effectivement, très belle carafe. Alors, présentez-nous la carafe. La carafe, vous voyez, ça ferme bien. J'entends le bruit de la boîte qui claque, qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, faite en chaîne, celui qui provient d'anciens tonneaux. Ce sont les vieux tonneaux de la maison, et comme on ne jette rien, on en fait des boîtes qui sont... Qui sont patinées neufs, malgré tout. Qui sont patines neufs, oui, c'est très fusionnant comme expression. Alors, la carafe en elle-même, qui est vraiment dans une livrée splendide. La carafe, il faut qu'elle ait deux choses. D'abord, qu'elle soit belle, donc que les gens ne se posent pas de questions. Il faut qu'ils aient envie de la posséder. Et la deuxième chose qui est très importante, j'ai découvert que les carafes sont très souvent servies par des femmes, surtout dans les pays asiatiques. D'où la finesse. D'où la finesse de la carafe. Elle doit pouvoir la prendre, l'ouvrir facilement, et ensuite... Servir son époux et ses invités. Servir ses invités d'abord et son époux, après, s'il en reste. Une grande élégance pour cette livrée. Écoutez, Audouin d'Empierre, merci de nous avoir présenté ce beau domaine, le château de Plassac, ce beau joyau également, et puis toute votre production. Merci, belle journée. Pardon le mot de la faim ou le mot de la soif. Surtout, dites à vos amis qui viennent, parce qu'on adore avoir des visiteurs. Et j'ai remarqué que dans le métier qui est le nôtre, quand on reçoit les gens à coups de fusil, ils reviennent rarement. Mais nous, on aime les voir. Par contre, dans certains vins, il y a des goûts de pierre à fusil qui ne sont pas forcément désagréables. Merci, belle journée. Large soif avec modération. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada